La crise de la COVID-19 qui frappe de plein fouet l'industrie du commerce de détail. Pierre-Olivier, en fait, vous avez appris que de grandes chaînes américaines songent à ne même pas rouvrir leurs magasins au Canada. Un signe que la crise a accéléré les problèmes financiers de plusieurs géants du commerce de détail. Ce soir, Pierre, je vous parle d'une chaîne bien connue, Gap, Old Navy, Banana Republic. Selon mes informations, ces chaînes de magasins explorent la possibilité de ne pas rouvrir leurs magasins au Canada. Deux facteurs l'expliquent. D'abord, déjà, ces compagnies-là éprouvaient des difficultés ici même au pays. Mais ajoutez à cela le fait qu'elles doivent toujours payer leurs loyers dans les centres commerciaux et dans les différents espaces commerciaux. Alors, par exemple, Gap aujourd'hui a annoncé que ça représentait 165 millions de dollars en Amérique du Nord pour un seul mois, les beaux commerciaux. Alors, mauvaise nouvelle en perspective si Gap décide de plier bagage et de quitter le Canada, ce que ça représente, imaginer, pour plusieurs centres commerciaux, là, s'il y a une trentaine de magasins qui sont en jeu et ce sont des millions de dollars de revenus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour les villes, ça. Non, exactement. Les villes qui sont privées de revenus. On pense à ces commerces qui vont possiblement fermer ou encore aux contraventions qui sont perdues alors que tout le monde est en confinement. La Ville de Montréal aujourd'hui et la mairesse Valérie Plante ont présenté un plan. En fait, deux plans. Le scénario optimiste où la Ville de Montréal serait privée d'environ 250 millions de dollars. Et le scénario pessimiste, un confinement prolongé, une crise qui perdure, qui sait, une deuxième vague de la COVID-19. Là, Montréal pourrait perdre l'équivalent de 10 % de son budget. C'est à peu près un demi-milliard de dollars. Conséquence, bien, la Ville y va de compression et espère économiser environ 125 millions de dollars. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble. L'un gel des salaires pour les cadres et les employés. Un gel des embauches aussi dans les arrondissements. Une réévaluation de tous les grands projets d'envergure. On va demander de l'aide à Ottawa et à Québec, entre autres pour financer les systèmes de transport en commun. La STM, Pierre, s'est transformée en véritable gouffre financier au cours des dernières semaines. Je retiens votre dernière ligne. Et aucune... Oui, retenez, c'est la plus importante. C'est un engagement, ça. Aucune augmentation de taxes pour les citoyens. C'est une promesse, c'est un engagement. On estime que déjà les citoyens subissent une pression financière importante. On ne veut pas en rajouter. On la surveille, cette promesse. Oui, malgré la crise, il y a des entrepreneurs qui font preuve de créativité. Bien, ils n'ont pas le choix. Et surtout que là, on entre dans une phase possiblement de déconfinement. Pas facile de respecter la règle du 2 m dans certains milieux de travail. Voilà pourquoi deux entrepreneurs de la grande région de Montréal ont allié leurs forces et ont pensé au distenseur social. Voici comment ça fonctionne. Le distenseur social est une petite technologie portable qui avertit physiquement les travailleurs lorsqu'elles sont trop près de leurs collègues, permettant à toute entreprise de fonctionner sans risque, garder ses employés en santé et aider à remettre l'économie en marche. Alors, c'est un gadget ingénieux développé par deux entrepreneurs, Château-Gay et Pointe-Claire. On achète ce dispositif au taux quand même de 200 $ l'unité. Pierre, on le porte à la ceinture. Ça remplace le pagette. Oui, exactement. Et lorsque je m'approche de vous, ça sonne, ça nous avertit qu'on doit respecter une certaine distance physique. J'en ai parlé avec le cofondateur de cette entreprise qui a annoncé la mise en marché de ce produit aujourd'hui. On est en production maintenant. On a des commandes dès aujourd'hui. C'est difficile à juger c'est quoi d'un mètre des autres personnes, des employés, des collègues. Alors pour eux, c'est donner un outil aux employés pour garder cette distance, puis les employeurs donner quelque chose pour donner la confiance à retourner au travail. Et un mot sur les marchés boursiers. Ça a été une journée très volatile aujourd'hui, Pierre, mais à la clôture, c'est assez stable par rapport à l'ouverture. On regarde ça sur Wall Street à New York. L'indice Dow Jones l'est très légèrement en hausse. On sent que les investisseurs attendent des nouvelles concrètes, des remèdes, des traitements et des vaccins. Le dollar canadien toujours stable, autour de 71 cents américains. Et le pétrole quand même, Pierre, qui de jour en jour, depuis deux jours à tout le moins, continue de grimper autour de 17 dollars américains. Le baril signe qu'à la pompe. On n'ira peut-être pas jusqu'à 70 sous dans la grande région de Montréal. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Merci. Au revoir. Merci.